Bonjour à vous, le mois de septembre commence avec beaucoup de changements en Allemagne et je me permets aujourd'hui de partager les plus essentiels pour toi qui vis en Allemagne et surtout ce que tu devais savoir parce que ça s'applique dès le 1er septembre. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne j'édifie la diaspora africaine en Allemagne dans les questions d'intégration et des questions d'investissement notamment passant par l'immobilier, le e-commerce, la bourse et j'en passe. Alors si tu aimerais simplement vivre ici, alors il est important que tu fasses deux choses. La première c'est t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater de nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18h de Berlin. Et tu profiteras également des interviews de classe concernant nos problèmes ici en Allemagne et également des personnes qui sont inspirantes et qui pourraient te permettre à passer au next step dans ta vie pendant ton séjour en Allemagne. Alors premier élément que tu dois savoir qui entre en vigueur dès le 1er septembre c'est que finalement l'énergie parochale avait été adoptée par le Parlement allemand donc entre en vigueur ce mois-ci. Donc ce mois-ci si tu travailles en Allemagne et que tu es détenteur de la classe d'imposition entre 1 à 5, tu pourras donc recevoir 300 euros brut de ton employeur si tu es salarié ou simplement si tu es freelance, tu vas recevoir, n'est-ce pas, cet argent de l'État. Je tiens à rappeler ici que c'est l'argent brut, il va être encore sectionné de ton taux d'imposition. Donc tu pourras recevoir à peu près au taux de 200 euros et plus. Mais tout est-il que c'est une mesure qui a été prise par l'État allemand pour compenser les dépenses très hautes en ce moment en ce qui concerne l'énergie, notamment le carburant et j'en passe. Avant de continuer, il est très important de comprendre en fait comment est-ce que les classes d'imposition se situent en Allemagne. Nous avons la classe 1 pour les personnes célibataires, la classe 2 pour les personnes qui lèvent les enfants seules, ce qu'on appelle Alain-Étienne, la classe 3 pour les personnes qui sont mariées et dont une personne gagne plus que l'autre ou alors une personne travaille seule. Nous avons la classe 4 pour le cas où les deux personnes travaillent et ont à peu près le même salaire. Nous avons la classe 5 pour le cas échéant des personnes où la personne qui ne travaille pas serait en couple, serait mariée avec la personne qui travaille et qui gagne beaucoup. Donc voilà les cinq classes. Il y a la classe 6 également qui concerne aux personnes qui ont peut-être deux jobs. Vous avez un job où vous avez la classe d'imposition 1, l'autre job où vous avez la classe d'imposition 6, mais la classe d'imposition 6 n'est pas concernée. Donc la subvention se fait seulement aux personnes qui sont en classe d'imposition 1 à 5. Deuxième élément que tu devrais également comprendre, c'est que le ticket de 9 euros qui permettait de voyager dans toute l'Allemagne en utilisant des trains, n'est pas, régionaux, alors il est arrivé à échéance depuis le 31 août. Il n'y aura pas pour le moment une prochaine offre dans ce sens-là. L'État allemand est en train de discuter, le Parlement également est en train de discuter sur l'éventualité d'avoir une autre possibilité d'avoir un ticket qui ira également dans ce sens-là. Je tiens à rappeler ici que le ministre des Finances, Christian Litna, a déjà donné son approbation pour accompagner une mesure dans ce sens, mais rien n'a encore été décidé, donc on va attendre dans les prochains jours, dans les prochains mois, s'il y a quelque chose, je peux vous informer, à travers cette chaîne. L'autre élément également à savoir, c'est que la subvention également à la pompe est arrivée à échéance en fin août. Vous savez qu'en début juin, de juin à août, il y avait également une décision prise par l'État allemand pour apaiser des personnes qui sont obligées, ou alors qui sont dépendantes, n'est-ce pas, des véhicules, des voitures pour se déplacer, pour aller au travail, et ainsi de suite, ou pour les activités. Il y avait donc une mesure qui avait été prise, notamment de réduire en termes d'imposition 35 centimes pour l'essence et 17 centimes pour le diesel. Alors, finalement, ce rabais-là était valable seulement pour trois mois, c'était de juin jusqu'en fin août, et c'est pour ça que vous allez voir à partir de maintenant des prix qui vont remonter au niveau de la pompe. Donc il va falloir serrer la cinture des armées, ou alors aller au fond de votre poche pour pouvoir mettre de l'essence dans vos différents véhicules. Alors, l'autre élément qui est très important, c'est qu'il y a de nouvelles mesures énergétiques. Je tiens à rappeler que l'État allemand a pour objectif d'être de moins en moins dépendant du gaz russe, ce qui fait qu'il y a des mesures énergétiques drastiques qui ont été prises ou adoptées par l'État allemand dès le 1er septembre, notamment en ce qui concerne une température régulée à 19 degrés Celsius maximum dans les bureaux administratifs. L'autre élément important, c'est que les panneaux publicitaires seront dorénavant éclairés seulement entre 16h et 22h, parce que de 22h à 16h, ils seront éteints. Mais Franklin, qu'en est-il de l'espace privé si aujourd'hui je suis locataire ou je suis bailleur, comment ça se passe avec mon logement ? Je tiens à rappeler ici qu'il y a des bailleurs qui prévoient dans le contrat de bail que la pièce doit être chauffée à un certain degré pendant l'hiver. Pour l'instant, la décision est claire, c'est que cette clause dans les différents contrats de bail privé est d'abord suspendue jusqu'en nouvel ordre. Donc, plus besoin de respecter cette température minimale-là jusqu'en nouvel ordre. C'est une mesure qui est encore temporaire, peut-être sera définitive au moins, peut-être pour toute la durée de l'hiver, on va en savoir. Mais pour l'instant, à partir du 1er septembre, cette clause est d'abord suspendue. Alors, maintenant, revenons sur le Corona. Vous savez qu'ici, il y avait eu des mesures depuis, je pense bien depuis l'été, il y avait eu des mesures d'apaisement ou de déconfinement ou de facilitation en ce qui concernait les règles Corona. Entre autres, ils n'étaient plus obligés d'aller faire des achats et porter le masque dans des supermarchés. Cette règle, ou ce qu'on appelle en allemand, Infectionsschutzgesetz, donc ça arrive à échéance le 23 septembre. Jusqu'au 23 septembre, les règles de Corona n'ont pas changé. Mais après le 23 septembre, il y a déjà des réformes qui sont attendues, notamment le fait de réinstaurer encore les masques obligatoires dans des enceintes de supermarchés pour simplement faire face à la possible vague de Corona qui pourrait arriver en automne, donc avant l'hiver. Très important de le savoir. L'autre élément également important, c'est pour des personnes qui sont adeptes d'Amazon, qui ont notamment des abonnements sur Amazon Prime, je tiens à rappeler ici que depuis le 1er septembre également, il y a eu une hausse de prix. À ce niveau-là, jusqu'ici, en tant que membre d'Amazon Prime, vous avez payé 7,99 euros par mois. Maintenant, ça passe à 8,99, donc une augmentation d'un euro. Et puis, sur l'année, ça va de 69 euros maintenant à 89,90 euros. Réalement avec Amazon Prime, vous voyez qu'il y a une hausse de prix et la vie devient simplement plus chère en Allemagne. La bonne nouvelle, ici, pour des personnes qui aiment bien boire la bière, donc dès le 17 septembre au 3 octobre, l'Octobafest reprend en Allemagne. Je tiens à rappeler que ça avait été annulé depuis l'avènement de Corona en 2020, donc l'Octobafest reprend du côté de Munich du 17 septembre au 3 octobre et près de 120 000 personnes sont attendues. Donc, ce sera une grosse fête, les amis. Et le dernier élément, et pas de moindre, sur cette information, c'est que la ETB, la Banque Centrale Européenne, va siéger le 8 septembre et des décisions sont attendues en ce qui concerne, n'est-ce pas, le taux d'inflation ou concernant les mesures, ou les mesures peut-être à adopter pour faire face, une fois de plus, au taux d'inflation ou à l'inflation galopante en Allemagne. Ce que je tiens à rappeler, c'est que des ETB ont déjà augmenté une fois de plus les taux d'intérêt, et également aux Etats-Unis, il y a eu une augmentation de taux d'intérêt. La Banque Centrale Européenne avait déjà augmenté de 50 centimes, de 0,5% les taux d'intérêt, et je pense qu'ils vont réévaluer l'état actuel de l'inflation en Europe en général, et puis ils vont redécider. Donc c'est possible qu'à la sortie du 8 septembre, qu'on ait, n'est-ce pas, les taux d'intérêt encore plus hauts, venant de la ETB, qui va signifier pour vous et moi, ou pour les personnes qui souhaitent lancer l'immobilier, qu'on aura encore plus de difficultés à avoir accès au crédit immobilier, ce qui va simplement encore rendre le marché immobilier tendu, et va permettre simplement que, finalement, peut-être, les prix des immobiliers puissent également baisser. Donc voilà toutes les informations. Qu'est-ce que tu en penses de ces mesures prises par l'État allemand ? Est-ce que tu penses qu'on est en train d'aller tout droit vers la vie de plus en plus très chère en Allemagne, ou tu penses que cet hiver-ci sera peut-être l'un des hivers les plus difficiles depuis les dix dernières années en Allemagne ? J'attends ton commentaire. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser également en commentaire. C'est un plaisir de pouvoir partager avec Laurent ces informations. Ça vient du site rnb.com, et puis tu pourras également lire là-dessus en détail. Donc il ne me reste plus qu'à te dire merci de m'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve tout simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussis en Allemagne. C'était Franck Lann. Bien le bonjour.